Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de deck. Aujourd'hui je vais vous présenter un deck qui est le comble de la surprise, voilà, qui m'a surpris récemment. J'ai joué contre ce deck en tournoi, j'ai fini par gagner, mais j'ai vraiment apprécié le deck building. Pour ceux qui de toute façon viennent sur mes streams ou qui me connaissent un petit peu, vous savez, moi j'adore le deck building, j'adore construire. Je trouve que c'est ultra important dans les jeux de cartes et dans Marvel Snap en particulier. Vous voyez, ça fonctionne toujours très bien de build ses propres decks et en fait c'est toujours très important de quand on voit une liste, de ne pas la prendre telle quelle parce qu'on la prend telle quelle, mais de la prendre parce que les choix nous conviennent finalement. Et de se dire, ok, moi je mettrais plus ça parce que ça, ou moi je mettrais plus Cassandra parce que je croise plus Darishem. Bref, vous voyez ce genre d'exemple. Et j'ai adoré ce building parce que c'est le genre de deck que j'avais essayé de faire il y a quelques temps. Bon, je vous montre, je ne vous fais pas plus patienter. Il s'agit d'un deck, Junk Electro. Et donc l'idée, c'est que les cartes vont bien ensemble et vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait il y a de multiples combos réalisables. Tout d'abord, on a Electro into Viper. Electro into Viper, c'est très bien. Vous allez bloquer l'adversaire à partir du tour 4, il sera Sandman et pas vous. Ça va vraiment débloquer énormément de situations, d'autant plus que vous, vous aurez un d'énergie en plus. Electro Viper, c'est une win condition parfois à elle seule. Des fois, des adversaires vont simplement concéder quand vous allez leur faire ce combo. Attention, malgré tout, il est contrable. Et une fois que vous vous êtes fait contrer ce combo, si l'adversaire s'est rempli ou si vous prenez un Cosmo ou un Juggernaut, et bien vous avez sûrement perdu. Donc ça, c'est un des petits détails, mais on a une possibilité pour éviter Electro. Une seconde possibilité qui s'appelle War Machine. War Machine, il combat très bien avec Electro parce qu'il permet que vous ayez 7 d'énergie au dernier tour, mais que vous n'ayez pas le problème, on va dire, de ne pouvoir jouer qu'une seule carte. Donc dans l'idée, si on peut faire War Machine sur tour 5, c'est très bien. D'autant plus qu'il combat aussi avec Infino. Infino qui, du coup, a une restriction, mais la restriction ne s'applique pas si vous avez War Machine. Donc ça peut être pas mal parfois des fois. Mettre 27 points en 2 tours, ça va suffire pour gagner des games. On a bien sûr Jeff qui est le comble de ne pas avoir de restriction. Tout simplement, si vous faites Electro tour 3, Into Viper tour 4, vous avez 2 d'énergie. Donc vous pouvez jouer Jeff aussi. Sinon, les lignes de play, ça va être par exemple The Hood. Ensuite, vous faites Electro sur tour 3 et sur tour 4, du coup, vous pouvez avoir Cersei qui coûte 5 et qui, du coup, va changer votre Electro en un tour 4, changer votre The Hood en un tour 2. Bref, vous avez une lane bien stackée dès le tour 4 et vous avez plus d'énergie et des solutions en main. Donc ça fait vraiment plutôt plaisir, ce genre de combo. Sinon, après, c'est du junk assez classique. Cersei qui fonctionne super bien là-dedans. En fait, vous allez avoir la possibilité de faire, par exemple, Sentry, de faire The Hood et notamment mettre ses points négatifs sur la droite. Et l'adversaire va aller se remplir sur la droite. Parce qu'il n'a pas le choix, s'il se prend Annihilus, il perd la game. Du coup, il va se remplir. Et si vous n'avez pas fait Annihilus, vous pourrez juste faire Cersei à la fin pour le battre sur la lane où il s'est rempli. Donc ça, des fois, ça fonctionne aussi. Bref, vous allez voir, il y a pas mal de plays possibles et de bonnes sorties. C'est un deck très intéressant. Et je le joue en ladder et ça marche. Parce que j'arrive tout simplement à surprendre des joueurs. Même des joueurs... Hier, j'ai pris 8 cubes à Sizer. Juste parce qu'il n'avait pas forcément la connaissance de tout ce qu'il y a dans ce deck. Donc bon, j'espère pouvoir faire des bonnes petites sorties. En ce moment, je suis un petit peu poissard, en particulier en vidéo. Donc bon, j'aimerais bien avoir de belles belles choses à vous proposer. Donc si vous aimez ce genre de deck un petit peu... Un petit peu plus atypique, si j'ose dire. N'hésitez pas à me le faire savoir parce que... Bah voilà, là, on parle d'un deck. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Là, on parle d'un deck qui, de base, n'est pas forcément des meilleurs decks du jeu. Mais on parle d'un deck qui est fort, en fait. Ce deck, il est quand même fort. Et vous allez le voir. Donc voilà, moi, j'aime pas faire des decks fun qui sont que fun. Ou c'est-à-dire... Oh non ! Mais quand je vous dis que je suis poissard en ce moment... C'est trop triste parce que là, c'était gagné, quoi. Bon. Mais du coup, voilà, j'aime bien présenter des decks qui ont quand même le potentiel d'aller... D'aller gagner des games, évidemment. Bon. L'adversaire a utilisé le snap. Écoutez, je pense qu'on va rester... On va passer sur le tour 6. Et tour 7, on va faire... On va faire chiol, kinfinote. On a cerci, sinon. Non, je pense pas. Je pense qu'on passe ici. Là, l'idée, ce qui serait bien, c'est qu'il se remplisse un petit peu. C'est-à-dire que... S'il fait que Blue Marvel droite, là... Ça va lui laisser beaucoup d'options pour la fin. S'il commence à se remplir un peu... Voilà. Ça, ça peut être sympa parce qu'on peut le compter, ça. Bonjour. Trop content. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il a joué sa Mockingbird. Il a ses petites flèches. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes qui sont boostées. Donc, on a quand même un Gilgamesh qui peut monter assez haut. C'est assez tricky, ici. Skomid, il sera pas au-delà de 18 malgré de beaux efforts. Donc, la question, c'est est-ce que ça, ça suffit à gauche ? Ça fait combien ? Plus 13, plus 14. C'est beaucoup plus 14. En gros, il n'y a que s'il met Gilgamesh là qu'il gagne. Mais en même temps, où est-ce qu'il le mettrait d'autres ? S'il met Gilgamesh là, ici, il met quand même pas grand-chose. Notamment quelque chose qui perd entre Shihulk et ça. Mais sur un Blue Marvel ou quoi, là, on est dans le mal quand même. 14. Ça peut suffire, ça. Oh, j'hésite trop. On va partir là-dessus. Dommage. J'avais le bon play. Bon, c'est un 50-50 ici. La vraie diff, c'est que lui, il ne sait pas que c'est un 50-50. Je pense que j'aurais dû partir du principe qu'il allait jouer juste comme ça. Ouais, autant pour moi. J'avais le bon play. J'avais le bon play. Je ne peux pas vraiment m'en vouloir ici. On fait des choix. Parfois, j'essaye un petit peu d'analyser mes adversaires. Savoir un petit peu ce qu'ils feraient dans telle ou telle situation. Là, ici, il a juste joué straightforward. Je pense que parfois, il ne faut pas non plus prendre les adversaires pour des mastermind. Clairement, ça... Quand tu joues beaucoup en ladder, forcément, il y a des moments où tu finis par jouer un petit peu ce qui te tombe sous la main. Et du coup, on a la pire main possible. On n'oublie pas que la game d'avant... On n'oublie pas que la game d'avant, c'était une game totalement gratuite, normalement, puisque j'aurais dû avoir Electro sur la Oscorp Tower. On va rester. Mirage qui récupère She-Hulk, Sentry, War Machine. On préférerait qu'il ait récupéré Sentry à choisir, mais bon. De toute façon, s'il a récupéré War Machine, on est mort, ici. Alors, si on joue War Machine... Non, donc c'est ça. Il met Cosmo, donc il va falloir aller jouer la gauche, plutôt, visiblement. Parce que là, on pourrait faire Anihilus, maintenant. Et j'imagine qu'il va faire Kitty, plus un autre truc. Donc là, je pense qu'on fait War Machine, en fait. Donc, ce petit démon, il ne me choque pas. Il ne me choque pas, ce petit démon, tout de suite. En même temps, est-ce que ça sert à quelque chose vraiment ? Non, en fait, ça ne sert à rien. Il fait War Machine. Bon, il a eu War Machine, mais on n'a pas de chance, on a perdu. Ouais. Bon. S'il n'y a pas vraiment de raison de rester, je pense. Le Anihilus est très facilement counter-able pour lui, puisqu'en fait, il a juste à jouer une carte, et The Wood va y aller en premier, et le Void va mourir. Il est quand même obligé de jouer une carte, ici. Mais après, c'est plutôt tranquille. Après, je ne sais pas exactement ce qu'il joue. Est-ce qu'il ferait Shang-Chi, ici ? Je ne pense pas, à mon avis. Il va jouer là et mettre une carte là. C'est aussi contra-able. De toute façon, on le tente. On est sur du 50-50. Il fait Kitty. Il fait Iron Man. Ok, on ne va pas de chance. Mais en même temps, je sais. Je veux dire, Iron Man à calculer là-dedans, c'est assez compliqué. Ouais, non. Du coup, on ne pouvait pas gagner ici. Et encore une fois, je le répète, et j'en suis d'ailleurs désolé, mais c'est vrai, c'est juste à la chance qu'on perd cette game, donc c'est un petit peu triste quand même. Je pense qu'ici, il n'y a pas de raison de partir, parce que, en vrai, Iron Man, voilà quoi. Je pense que là, le vrai truc à faire, c'est de rester. Bon, de toute façon, dites-vous une chose. Si vous êtes en train de voir cette vidéo, c'est que les games se passent mieux, parce qu'il n'y a aucune chance que je publie cette vidéo si les games continuent à se passer comme ça. Ça, c'est un bon emplacement pour moi. C'est bien, c'est un peu tard, mais c'est bien. Je me demande si on a envie de lui envoyer l'électro ou pas, en fait. Je me demande si on veut lui envoyer l'électro ou pas. Il va sans douter si on fait ça. Je pense qu'on fait juste ça, du coup. Est-ce qu'on a besoin d'énergie ? Ouais, OK. On va profiter de cette énergie pour faire gonfler Sunspot. Je ne sais pas trop comment on peut aller gagner à la gauche. Il va y avoir Shang-Chi qui traîne. Tac, tac. Après, on passe et on fait une Finote. Ou alors, on fait War Machine si on le pioche. On va passer beaucoup d'énergie. Donc, peut-être qu'il y a un monde où on la joue, cette énergie, plutôt. Non. On va passer. On va passer. On va juste faire Chieul, Kinfinote. On pourra rien faire d'autre. Non. Si on pioche Jeff, on pourra le jouer, peut-être. Il a passé son tour. Donc, peut-être que... Non, je ne sais pas. Copycat, Cersei. Et il vient de récupérer mon Infinote, mais il ne peut rien en faire. OK. On pioche, bien sûr, une énorme bouse. Le seul play, c'est de jouer avec ces deux cartes-là. Maintenant, c'est encore de l'ordre du 50-50 dans l'idée, puisque... Puisque, en fait, ça va dépendre de où est-ce qu'il joue. Il sait que j'ai Infinote. Il peut jouer Shadow King. Mid. En fait, là, c'est simple. Il sait que j'ai Chieul, Kinfinote. Donc, il n'y a pas de magie. Il n'y a absolument aucune magie. Alliott ne fait rien dans cette situation. Et blob, ce n'est pas assez s'il place le blob là où je mets Infinote. Donc, bon. Là, j'ai Sunspot. Si il met blob ici, ça peut ne pas passer pour lui. Parce que moi, je suis à... Ouais. En fait, si son blob fait 13 points, il est à 27. Moi, je suis à 29. C'est très risqué pour lui de tenter le blob au mid. Le blob, c'est plus à droite pour lui. S'il fait Shadow King, il faut faire Chieul, mid aussi. Je pense que c'est ça le play. Le truc, c'est que c'est obvious. Donc, il a peut-être quelque chose pour contrer ça. Il ne peut pas Shang-Chi dû à l'emplacement du milieu. Ça se... Wow. Shadow King. Donc, on gagne le mid. Et on gagne la droite. Normalement, c'est bon. Alors, c'est assez étonnant, son play. Dans la mesure où il sait exactement ce que je vais faire. Mais OK. OK, OK. Bon, on la prend, cette victoire. Il faut bien en prendre quand on en a. On verra pour les missions. Après, il faut bien en prendre quand on en a. J'aimerais bien faire une Viper Electro à quelqu'un pour vous montrer un peu. C'est vrai qu'Electro sur Touros Corp, ça fonctionne aussi. Electro sur Castle Zemo, magnifique. Mais bon, oui. Il faut piocher, quoi. Il faut piocher. ou ne pas faire Nico qui détruit la carte pour piocher et juste ensuite avoir la Touros Corp qui apparaît. Ça, évidemment, c'est... C'est la tristesse. Bon, je l'ai pas mal joué hors vidéo, ce deck. Ça s'est plutôt bien passé. Je pense que j'ai des stats très correctes avec. Maintenant, je pense que si c'est un deck... Si c'est un deck sur lequel on se penche et que les gens savent à quoi s'attendre en l'affrontant, je pense qu'il deviendra sensiblement moins fort. On a une main qui est abominable. Ça, c'est parfait pour potentiellement des Nico, potentiellement des Sunspots. Mais on n'a rien eu. On peut passer et faire Chi-Hulk. Je pense qu'on va mettre des points. Magic. Alors, Magic, c'est pas mal pour moi. De la drogue ! Alors... Est-ce qu'on veut piocher ? En même temps, il y a les limbes et moi, je suis un petit peu tenté. Je suis un petit peu tenté de garder Nico au cas où ça soit un truc qui détruit les lampes, voyez-vous. On a Cersei. On va la mettre. La value, elle est à pure. J'aurais peut-être du décaler Jeff pour le mettre à droite, en vrai. Super Scroll. Professeur. Professeur, c'est pas mal. J'aurais complètement dû bouger ce Jeff. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Là, je pense qu'on passe. Est-ce qu'on snap ? Je pense que je vais le mettre maintenant pour qu'il arrête de se prendre des points négatifs. mais bon. Peut-être pas fou. Si on passe derrière, on peut faire Shiel, Kinfinot, Nico en fonction de l'effet de Nico. J'aurais pu aussi casser les limbes, en vrai. Il n'a pas passé d'énergie. J'aurais pu casser les limbes, mais bon. Si, j'aurais pu casser les limbes. J'aurais bien vu jouer ce Hulk à gauche, pour être honnête. Parce que là, en vrai... Qu'est-ce que je connais pas, là ? Bon, imaginons qu'il passe son tour avec ce Hulk. Ce Hulk, il passe à 18, qui se retrouve à 22, il met moins 2. Donc moi, je suis à 5, il est à 22. Sauf que j'ajoute 32 points. Je suis à 37, donc il lui faut quand même énormément. J'ai l'impression qu'il faut tout jouer à gauche, du coup. Pourquoi est-ce qu'il snap ? C'est qu'il a un truc pour monter là, non ? C'est qu'il a un steak à mettre et du coup, c'est juste ça. C'est ça. Kyra. Non, on gagnait peu importe ce qu'on faisait, du coup, j'ai l'impression. Et du coup, le snap est un petit peu particulier pour lui. On a mis, on était devant. Ok. Bon, du coup, c'est là l'idée de la surprise, vous voyez. Le mec, il a vu Electro, il a vu Sentry, il a vu Cersei, il s'est dit Junk. À aucun moment, il s'est dit Shulk Infinoth. Bon, si vous pouvez aller gagner quelques petites games comme ça grâce à ce deck, franchement, faites-vous plaisir. Parce que Shulk Infinoth, c'est quand même 30 points. On va pas se mentir, ça envoie un petit peu de pâté. Bon, j'aimerais bien faire le Electro Viper, là. Ça arrive tellement plus souvent quand je tourne pas de vidéo, de toute façon. Luc Mars. Non, j'ai pas vu, il a été classé 14ème. je suis pas certain qu'on le joue à gauche. Jouer The Hood à gauche, ça veut dire que si lui ne joue rien à gauche jusqu'à la fin de la game, bah, il faut que moi, j'aille sacrifier une carte, quoi. ouais, on va faire ça et on espère. En fait, si je joue à gauche mon Sun Spot, il va juste aller sacrifier un truc dessus, quoi. Alors. Alors, alors, je sais pas si on fait ça. Je pense qu'on fait ça. Plus ça va, plus j'ai vraiment envie qu'il vienne mid, ce Rick et T-Bridge. on a pas grand chose. On va faire ça là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait là ? Parce que même, je comprends pas ce qu'il a fait là. qu'est-ce que ça peut être là ? C'était particulier ça, comme game. On a eu la même idée en même temps, mais j'ai l'impression que lui, il a oublié qu'il fallait pas qu'il mette plusieurs cartes et du coup, ces cartes allaient mourir. Parce que Copycat, c'était Jeff. Parce qu'en fait, une 3-5 qui se déplace pourrait penser que c'est nocturne. Mais c'était pas nocturne. Je sais pas. Ouais, j'avoue, là, je pense qu'il s'est un peu perdu dans son play. Parce que même si la carte qu'il a révélé en dessous, c'est une très bonne carte. Ouais, là, je vois pas. Ça, c'est vraiment embêtant. Ça, c'est vraiment embêtant. Après, on va lui donner des cartes comme Infinoth dont, finalement, il se fout sûrement. À moins qu'il me lâche un War Machine sur le tour 5, évidemment. Ah, il va le changer. Ah ouais ? Ça doit vraiment beaucoup l'embêter, alors. Un deck destruction, effectivement, c'est très embêtant pour destruction. Alors, à savoir que le deck destruction est très dur à gérer pour moi. À cause de Killmonger, bon. je ne sais même pas si on devrait jouer Sunspot. Au cas où, il ne le pioche pas, peut-être. Wow. Il y a eu des efforts de faits sur les skins, par contre. Ça, rien à dire. Mais là, ça va sûrement se prendre un sale Killmonger. Electro arrive bien trop tard. En fait, l'idée contre Destru pour vraiment aller gagner, c'est Electro Viper. C'est vraiment incroyable Electro Viper contre Destru. Deadpool, Venom. Wow. Il a investi vraiment beaucoup, là. Attends, mais chaque carte a un cadre, en fait. C'est les rouges mats, ceux-là. C'est les rouges vieillis. Black mats. Ouais, ça va bien avec les cartes. On a War Machine. À mon avis, ici, c'est juste Anihilus. Bon, de toute façon, quand il snap, on s'en va. Voilà. Au moins, vous êtes fixés. Tant qu'il snap pas, pas de raison de partir. Il y a ce skin de carnage, là. Ah, on ne peut pas voir. Ah si, ok. Death, Deadpool. cool. Et donc, son idée finale, c'est de jouer null. Ça devrait suffire pour lui. Ouais. ça va être null à droite, j'imagine. Il y a eu combien de cartes détruites. Venom, il a détruit 7 et 2, donc ça fait 9. 9 et 5. 14. 14 et 6, 20. 22. Ça fait trop de toute façon, non ? Ça fait 24 ici. Ouais. J'aurais bien aimé pouvoir gagner en faisant une petite feinte de filou, peut-être, mais je ne crois pas que ça passe. Parce qu'en fait, on ne peut pas gagner autre part. Ok. Il nous faudrait, il nous faudrait une petite game sympa. C'est dommage, Destru, c'est typiquement le genre de match-up qui est très compliqué avec Junk de base. Et où, le côté Electro-Viper, le gars, il voit flou en fait. Parce qu'il se prend ça, il ne peut plus jouer. Alors lui, c'est Phoenix Force, c'est toujours un dédeck combo avec lui. cramé les mains ne sont pas terribles quand même. Ça, ce n'est pas terrible comme Mano. Ok. Les terrains sont... Les terrains sont intéressants, là. D'accord. 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 J'ai envie de curver, poser une 3-5, c'est toujours bien, mais en même temps, passer pour faire Shulk au tour d'après, c'est sympa aussi. C'est dur ici. Il ne va pas avoir pioché Phoenix Force quand même. Ce serait quand même fou. Ouais, ouais, ouais. Ok. 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 Est-ce qu'on passe ici ? Je ne pense pas. Je ne crois pas qu'on ait le luxe de se permettre de passer, là. Parce que là, il y a clairement Ghost Spider à droite. En fait, cette Human Torch va finir à beaucoup. Derrière, il n'y aura rien d'autre, mais il va forcément gagner le mid. Ce qui compte après, c'est la droite, quoi. C'est peut-être juste ça, du coup. Ok. Ok. C'est risqué, ça. On peut avoir de la destruction. Bon, là, du coup, c'est simple. Là, du coup, c'est très simple. son Human Torch gagne la lane où il est. La question, c'est est-ce qu'il peut gagner la lane de gauche, maintenant. On ne peut pas mettre d'effet. Là, ça va être juste des points. Sachant que dans sa main, il a Multiple Man et potentiellement des cartes comme Venom, Death Lock. Ouais, des choses comme ça. Nimrod, Chouris. J'ai tendance à penser que, du coup, avec ça, on a assez de points. On ne peut pas mettre d'effet de toute façon, là. Donc, il y a... C'est juste les points. Le truc, c'est que s'il égalise la gauche, je ne sais pas de quelle manière, mais si c'est possible qu'il puisse le faire, il a forcément gagné puisque, à l'écart, il va mettre énormément de points avec ses 56 points de Human Torch. Il le tente. Death Lock et Venom. Il n'a largement pas assez. Il n'a largement pas assez, là. OK. Ces games-là ne sont pas forcément très intéressantes puisqu'on ne joue pas vraiment le deck. Là, on est plus sur de l'adaptation. Après, c'est quand même intéressant, l'idée de... On en fait une petite dernière parce qu'après, je le dis maintenant, même si je sais que ça fait déjà une vidéo peut-être un peu longue, mais j'ai envie que le Winray ne soit pas trop dégueu. Après, en vrai, on est monté, là. Et du coup, ce genre de game, elles peuvent être très intéressantes puisque c'est l'adaptation, mais pas intéressante pour présenter le deck. Bon, c'est le meilleur emplacement pour Electro et on ne va pas le piocher. Et devinez qui va le piocher, par contre ? Je pense que vous le savez. On tente de se remplir sur la gauche. Ça ne marche pas. Ah, ça marche quand même pour le bloquer. Ok, ça ne marche pas. Ok, on a perdu. Il a de quoi setup ça ? Ouais, non, c'était bête de ma part, mais bon, dans tous les cas. la vie était triste. Sandman. Sandman ? Ah, ok, je sais ce qu'il joue. Ah, elle est intéressante, cette version. Par contre, on a perdu. Je vous le dis, au cas où, on va tenter ça. S'il ne snappe pas, c'est la belle vie. Ok, on part. Bon, ça aurait été une dernière game un peu nulle, mais bon. C'était un peu bête de lui envoyer les T1. En fait, c'est sympa d'essayer de le bloquer, mais il ne joue pas du tout un deck zoo. En fait, il joue le deck Sandman. Donc, je n'aurais pas pu le bloquer, en fait. Je n'aurais pas pu le bloquer. Je pense que ce n'était pas si bête dans l'idée, mais bon. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce petit deck. J'espère qu'il vous a plu. Je suis toujours un peu déçu quand je fais les présentations et que je ne peux pas montrer exactement ce que je veux, mais bon, c'est toujours éphémère, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens d'influer sur ce genre de situation. Donc, voilà, n'hésitez pas à l'essayer chez vous. Vous verrez que c'est assez marrant. Il faut quand même le jouer un petit peu pour comprendre un petit peu tous les tricks possibles avec, mais c'est un deck vraiment intéressant et vraiment fun. C'était ça le truc que je voulais vous présenter de manière principale aujourd'hui. C'était du fun en barre. Bon, il va y avoir une OTA jeudi prochain, nouvelle carte qui sort mardi prochain. On espère que la méta va être modifiée d'ici là et que j'aurai d'autres trucs à vous présenter d'assez intéressant parce que j'ai quand même présenté pas mal de tout ce qui se fait en ce moment. Si vous allez sur les dernières games, les dernières présentations de decks sur YouTube. Bref, du coup, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une agréable fin de dimanche. Je vous dis à demain pour un nouveau deck. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada